et oui il est venu dans le premier il s'est fait démonter il est venu dans le second il s'est fait démonter aussi alors aujourd'hui il va aller dans le troisième et il a bien l'intention de se venger bienvenue dans un big gamos qui nous allons éplucher un shmup le troisième de la série des aéro fighters qui est également connu selon son pays d'importation sous le nom sonic wings et donc aujourd'hui on découvre le troisième volume avec une intro regardez moi ça ces effets spéciaux par gérard junio ce scrolling différentiel à part j'en sais rien alors de mémoire je ne pense pas avoir joué au troisième de l'une de celui que je m'étais arrêté au second mais beaucoup plus le premier n'a pas laissé de trace voilà on va voir ce que ça donne si cette nouvelle itération dans la licence aéro fighters ak sonic wings méritait d'exister alors le choix des avions qui toujours se complète au film des volumes oui donc toujours le même principe tu peux bouger ce qui est rassurant tu peux tirer ce qui est également rassurant tu peux mettre ta méga bon basse et tu peux toujours essayer les deux derniers coupons ils ne marcheront pas plus que le fait il ya un accueil chaud déjà des témorages avec la tour eiffel qui se barre alors je pense que ça va être comme sur le précédent volume c'est à dire que la force que je prenne un bon soin à m'équiper et à essayer de conserver mon armement faute de quoi l'avancée dans le niveau va s'appeler être un véritable calvaire si je suis pas équipé correctement ça c'est un petit peu le souci de ce jeu c'est que quand vous paumez l'équipement vous êtes sérieusement mal barré c'est lui gros allez on va te prouver on voit qu'en assistant un peu je peux cancel certains tirs il faut insister c'est pas juste une boulette dans sa gueule qui va le faire changer à l'instant on n'a pas du pattern de science mon dieu il s'est barré par une porte dimensionnelle comment vais-je trouver des croquettes pour mon cher j'ai du corps j'ai du corps comme je peux la partie scénario du schmuck on sait tous que c'est quand même quelque chose qui nous fera toujours tous rire je craque fais je sais ma bonne je coupe le bon ne baume pas tes tirs mon ami ne baume pas tes tirs Est-ce que ma théorie va se révéler vous êtes ? J'espère que non en fait, parce que c'est là qu'en général on tient la jouabilité d'un titre, c'est quand il se permet de vous autoriser à avancer, bien que vous ayez perdu tous vos bonus. Alors on a la musique Boombastic, je sais pas pourquoi, ne demandez pas. J'ai perdu tous mes tirs, donc je me retrouve comme une petite fille et sa sucette devant un stand de pervers. Je vais pleurer. Probablement oui, certain oui. C'est ma bombe que vous voyez passer par dessus après ma mort. Ce qui est toujours un petit peu, enfin je gagne toujours un peu en victoire avec toi. On va se faire progressive. Je cache une partie qui se transforme, puis insiste et finira bien par CD complètement. Si je me jette sous les boulettes, ça ne va pas arriver foncèrement. Allez, le monsieur est démarré. Vous avez vu ce que classe m'a envoyé ma méga bombe à chaque fois quand j'ai 5. Là je pense qu'avant dans une oublie, j'étais au revoir dans le jeu. J'avais une énorme classe. Dans le duel, j'en ai à peu près des années. J'étais au revoir plusieurs fois. Comment ça ? Il aurait recommencé le vide de la merde. Mais alors je sais qu'est-ce que je veux. Je remplis ce street. Oh, ça s'en m'intéresse. Et que, ça m'intéresse. Je comprendrais jamais trop l'utilité de ses stages, bonus. C'est pas trop rempli à part là. Parce que tu peux faire des points, mais tu récupères des bonus qui de toute façon vont crever dans les 15 premières semaines du tableau suivant. Donc regardez bien mon tir parce que vous n'allez pas le voir longtemps sur ce tableau. Donc il peut vite me taper à le tableau. Et là du coup je me retrouve avec plein de bonus. Je suis saturé de bonus alors que tout à l'heure je traversais un désert de bonus. Tout simplement parce que si je prenne ici, je pense que les barrières de ballon, de dirigeable là, je n'arriverais plus à les passer. On va le voir. Donc là j'avais vu une petite bonus, c'est sûr, c'est chouette à lui. Oh, des matraster, des banquettes. De même deux, je ne sais plus, marodeur, banquester. Et oui, il va être faute aussi quand même qu'on avait une petite mille. Mais pas vraiment, on esquive les billets, c'est vrai. Je joue des principes. J'ai lancé ma bombe pour célébrer le Game Over. Je suis content mais je suis maléfique et je chie diablerie. Ah! Oh, on a l'autre, il y a une deuxième cloche à l'intérieur, vous pouvez cracher. Non, je regarde cette off-erre avec. Donc, il y a un certain talent pour envoyer la super bombe une fois que j'explose. La trip s'arrêtait un jour, je ne vous prépare. Alors, pour l'instant, même si le jeu est validé parce que qualitativement il est jouable, il est loin derrière, loin derrière terre. Le deuxième jeu de l'Hurlter, qui est mis au moins, je ne sais pas, avec des révolutions notables, partager un petit renouvellement de gameplay, et je ne sais pas, il y avait un certain plaisir à jouer quand il est fait chier. Là, le plaisir est un petit peu quand je serre les gants, voilà, est un petit peu contraint par l'utilisation un peu peignée de ces méga bombes à l'abus. On compte sur les boss comme ça qui sont un peu chien. Je vais ponctuer dans... Merde. C'est ce que je fais. Mais c'est ça, fais-toi plus, t'as vu la vitesse, ouais, le grand débit, ça se passe de... Alors, je crois que je vais avancer, puis faire le game over final, parce que ça sert à rien de savoir plus loin. Vous avez saisi le jeu. Euh... Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre ? Je ne sais pas. Mon challenge, sympa, mais ça ne me vaudra jamais le deuxième jeu. C'est quand même le meilleur. Plus jouable, plus pratique, plus intéressant. La différence de vitesse entre les tirs et les déplacements ennemis, et son propre avion, sont purement... Détestables ici. Game over, du moins. Game over. Allez, je n'attends rare. Game over, quand on a envie. Les tableaux ne sont pas super lents, étrangement. On a une musique qui est beam BRK avec ça il me faut... Ha 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 ha. 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 Ha ha ha. Ce n'est pas un peu plus chaud. Il faut se devance que ça vient toute la dent. Il est quand même un jeu de bouc. Il est pas un code. Non, 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 non. Il est pas quand même un jeu de bouc. Loic, il a sent que... Il est sans que vouloir faire bisous crack. Tu veux faire bisou Crack ? Chancement. Ah le bisou Crackulting ! Bouge ! Je m'en fous, j'étais bombé pendant que j'étais grave, je suis très satisfait. Donc voilà, c'était Aero Fighters 3, plus connu sur certaines contrées, sous le sobriquet de Sonic Win 3, qui est sélectionné puisqu'il est parfaitement jouable, mais qui n'ira pas au panthéon des schmucks, parce qu'en fait, il se traîne une facilité de gameplay, donc on se serait passé, on aurait aimé avoir un peu de nouveautés, ou voir des améliorations sur certaines choses qui étaient possibles d'améliorer, notamment la vitesse de déplacement du vaisseau. Enfin, de la petite fusée, enfin de l'avion, je vais y arriver peut-être, la fermière. Et j'espère que dans le stream de demain, à 19h, pour un nouveau volume consacré à la licence Aero Fighters, dont je vous laisse deviner le numéro, ne regardez pas l'écran, et bien on aura droit à quelques nouveautés, et notamment cette amélioration de vitesse de l'avion, et peut-être d'autres surprises, je n'en sais rien, je ne crois pas l'avoir par quoi au jeu 4. Sur ce, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à surtout vous abonner au Twitter, qui est TheBigGameHusky at... Voilà, devant. Et je vous retrouve demain à 19h, pour qu'on fasse le dernier volume de Aero Fighters, qui sera donc Aero Fighters Special. Et oui, ciao !